Toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours, sur Juno7. Mercredi 8 avril. Les hôpitaux communautaires de référence se trouvant au niveau du département de l'Ouest faisaient face à un sérieux problème d'équipement et de matériel. Ils avaient du mal à faire le tri entre les personnes atteintes d'une grippe et celles présentant les symptômes relatifs au Covid-19. Lors d'une conférence donnée le lundi 6 avril, le directeur sanitaire de l'Ouest, le docteur Martial Benech, a confirmé que certaines institutions sanitaires de ce département sont dotées de matériel à décroît pour assurer la prise en charge des cas suspects. Toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours, sur Juno7. Certains législateurs américains s'opposent ouvertement à la déportation de migrants haïtiens par l'agence américaine qui traque les migrants sans papier. Ils qualifient de déraisonnable la décision de déporter des migrants qui peuvent être infectés au Covid-19. Le ministère des Affaires étrangères assure que ces gens seront placés en quarantaine dès leur arrivée. Le législateur américain s'est dit particulièrement préoccupé par la propagation du virus parmi les détenus de l'ICE, étant donné la proximité et les conditions de vie dans les centres de détention de l'ICE, le manque d'accès aux masques ou autres équipements de protection. Selon elle, parmi ces déportés qui seront dans le pays ce mardi 7 avril, il peut bien y avoir des personnes infectées au Covid-19. Toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours, sur Juno7. Parmi les 25 cas de contamination au Covid-19 que compte le pays, 17 sont enregistrés dans le département de l'Ouest. Pourtant, le 19 mars, le premier cas a été identifié dans l'artibonite. La direction d'épidémiologie confirme que seulement 270 tests ont été effectués. Très peu jusqu'ici. Le ministère de la Santé publique a publié, mardi 7 avril, un communiqué annonçant un 25e cas testé positif au Covid-19 qui fait rage dans le monde avec 1,365,000 cas de contamination, 76,500 morts dans 184 pays, selon les données actualisées de l'Université Johns Hopkins. La propagation du virus suit son cours dans le pays. Cinq départements géographiques sur dix sont touchés. Toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours, sur Juno7. Pour l'opposition politique, le gouvernement se révèle inefficace dans sa gestion de la crise sanitaire provoquée par le Covid-19. Après plus d'une semaine, les membres du secteur démocratique et populaire sortent de leur mutisme pour mettre à nu la gestion jugée catastrophique faite par le pouvoir en place de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de coronavirus. En conférence de presse ce mardi, les opposants au régime tête calée, deuxième version, dont Nenel Cassi, André Michel, Sorel Jacinthe et Yurie La Tortue, n'ont pas mâché leurs mots. Le premier ministre Joseph Jout a annoncé sur Twitter hier mardi que lui et les membres de son gouvernement ont fait le test au Covid-19. Le pays doit atteindre dans les 48 ou 72 heures le résultat des tests de dépistage du coronavirus du premier ministre Joseph Jout et des membres du gouvernement. Le chef du gouvernement a en effet annoncé sur son compte Twitter qu'ils se sont soumis à des prélèvements nécessaires au test du Covid-19, un geste qui ne relève en rien de l'héroïsme selon ses propos. Nesmi Maniga conseille d'investir temps et argent et engager des réformes, financer mieux l'éducation et aligner l'école à 12 années de scolarité comme le fait le reste du monde au lieu de 13 années. La position de Nesmi Maniga, ancien ministre de l'Éducation nationale, est sans équivoque. Il est impossible à cette phase de sauver l'année scolaire. La majorité des élèves a déjà perdu environ trois mois de scolarité entre septembre et décembre 2019 à cause des événements politiques liés au pays loc. Toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours, sur Juno7. Si vous avez aimé notre contenu, n'oubliez pas de le partager avec nos amis et de vous abonner à notre channel. Et activez la cloche de notification. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...